Le terrorisme qui est assez classique, c'est-à-dire que le terrorisme sera toujours à l'endroit où on ne l'attend pas. Ce n'est pas l'endroit le plus protégé, c'est l'endroit le plus médiatique et le moins gardé, si vous voulez, qui est la cible. Et effectivement, là, penser dans une foule avec un camion de 15 tonnes, d'après ce que j'ai entendu, c'est imparable, malheureusement. Et donc, on est dans cette logique où, comment dire, la répression antiterroriste court toujours derrière le terrorisme. Et faudra-t-il désormais, Pierre Conezza, s'habituer à vivre avec ces scènes d'horreur ? Ah oui, oui, ça, de toute façon, il faut s'habituer, effectivement, à une constante menace terroriste, tant que durera le scénario siro-irakien. Et d'ailleurs, d'une manière générale, la diplomatie occidentale et les gardes du monde arabo-musulman, oui, bien sûr. Vu ce qui vient de se passer à Nice, Pierre Conezza, est-ce qu'on peut dire ou redire, d'ailleurs, que le terroriste, aujourd'hui, a un, deux, trois, quatre, cinq coups d'avance ? Non, 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 il n'en a qu'un seul. La question, c'est toujours pareil. C'est qu'encore une fois, le scénario envisagé est, par nature, celui contre lequel on ne peut strictement rien. Rappelez-vous, tiré sur des gens attablés à la terrasse du Bataclan, des cafés dans le 11e arrondissement, ou foncé sur une foule à l'occasion d'un grand rassemblement. Et je sais que pendant les vacances, les occasions ne manquent pas. Ça peut être un festival, ça peut être un feu d'artifice. C'est imparable. Vous ne pouvez pas mettre des policiers et des blocs de béton sur tous les accès au centre-ville, dans toutes les villes de France. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a toujours qu'un coup d'avance et le prochain scénario ne sera pas la répétition de celui-là. Le président français a fait appel à la réserve opérationnelle pour épauler, pour soulager la police, la gendarmerie, déjà sur tous les fronts. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette annonce ? Est-ce qu'effectivement, cette réserve peut aider à empêcher d'autres attentats, vu d'ailleurs ce que vous venez de nous rappeler et de décrire ? Je crois qu'il s'agit plutôt d'alléger l'effort fourni par les services de police et l'armée de terre, notamment depuis le début de l'état d'urgence, enfin depuis le début du plan Sentinelle. Parce qu'effectivement, c'est assez lassant que de faire de la garde statique pour des offils de l'armée de terre, qui a vocation notamment à faire du combat et non pas de la protection statique. Donc l'idée est plutôt d'alléger cet effort fourni par la police, la gendarmerie et l'armée de terre, mais ça n'empêchera jamais un attentat, malheureusement. Donc il faut malheureusement aujourd'hui poser des problèmes de fond qui sont... Est-ce que notre diplomatie en Syrie, ou plutôt notre action armée en Syrie et en Irak, n'est pas la cause de ces attentats terroristes ? Et pas renverser la problématique comme le fait le président de la République, c'est-à-dire on nous attaque. Non, non, c'est nous qui avons décidé d'aller attaquer l'attentat terroriste et la réplique du faible au fort. Donc en gros, quand il dit qu'il va renforcer les opérations françaises en Irak et en Syrie, l'exécutif français fait fausse route ? À mon avis, il fait fausse route, surtout que si vous regardez bien la composition des forces qui interviennent contre Daesh aujourd'hui, ce sont essentiellement des puissances occidentales. Donc je ne sais pas pourquoi les pays du Golfe ne participent plus à cette opération pour aller frapper au Yémen, ce qui n'est pas une menace directe pour nous. Et donc on fait la guerre à leur place, ce qui fait que nous sommes évidemment la cible principale de leurs attaques. Cela dit, ça n'empêche pas Daesh de frapper l'Arabie saoudite également, ou la Turquie, ou d'autres États. Donc la capacité internationale de Daesh aujourd'hui est immense, ce qui fait qu'on peut se demander si véritablement d'aller continuer à faire la guerre contre Daesh est le meilleur moyen d'empêcher de l'acte terroriste. Donc aujourd'hui, la question de l'intervention française en Syrie, en Irak, peut et doit être posée ? Elle aurait dû être posée dès le mois de novembre. Parce qu'effectivement, l'argumentaire, rappelez-vous, des gens du Bataclan, c'était de dire, vous nous attaquez là-bas, vous bombardez nos femmes et nos enfants et nos villes, et nous sommes capables de frapper chez vous. Donc on a un argumentaire qui lit les deux crises. Et encore une fois, il s'agit de se demander si c'est à nous de faire la guerre à Daesh ou si c'est au pays arabe. Mais c'est à nous de faire la guerre. Merci. Merci.